Internet, c'est quoi ? Eh oui, tu l'utilises tous les jours, sans même vraiment y penser, mais c'est quoi exactement ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, les sites web ou encore Google ? La réponse, dans cette vidéo. C'est parti ! Tu passes beaucoup de temps sur Internet ? Instagram, Messenger ou encore YouTube sont ton quotidien ? Mais savais-tu qu'en fait tout ceci, ce n'est pas Internet ? Et non ! En fait, ce sont des services qui existent grâce à Internet. Car Internet désigne en fait le réseau. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'ordinateur, c'est bien, mais avec le réseau, c'est mieux. L'homme a en effet toujours eu le besoin de communiquer. C'est pour lui un besoin fondamental, comme manger ou se déplacer. Il a donc naturellement étendu ce besoin aux ordinateurs. Très vite, on a cherché un moyen de pouvoir les faire communiquer entre eux. Au début, le réseau se limitait à la communication entre une machine et un périphérique. Par exemple, la liaison entre un ordinateur et une imprimante est une forme de réseau. Puis, petit à petit, on a connecté des ordinateurs entre eux pour former des réseaux locaux. L'inconvénient, c'est que justement ces réseaux étaient locaux. C'est pourquoi, en 1962, un service de la défense américaine, le DARPA, lance des recherches sur le réseau. Nous sommes en pleine guerre froide et le but est de pouvoir maintenir les communications entre les bases, même en cas de guerre globale. En 1969, les premiers ordinateurs sont connectés entre eux, c'est le réseau ARPANET. Et en 1971, ils sont au nombre de 23 à être reliés entre eux. Dans les années 70, on trouve donc de plus en plus de réseaux locaux. Pour pouvoir interconnecter ces réseaux plus facilement, le protocole TCPIP est publié en 1973. Il correspond très bien aux besoins du réseau ARPANET. En effet, le TCPIP permet de mailler les réseaux entre eux. Du coup, si une liaison n'est plus opérationnelle, en temps de guerre par exemple, les paquets peuvent emprunter une autre route. En 1983, le protocole TCPIP est définitivement adopté sur le réseau ARPANET. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à parler d'Internet avec un petit i. Internet pour Interneting ou Internetwork. C'est donc un mot pour désigner l'interconnexion de réseau, c'est un réseau de réseau. En 1989, plus de 100 000 machines y sont connectées. Cela concerne principalement les universités ou les organismes d'État. Devant un tel engouement, le réseau ARPANET devient civil. C'est la naissance d'Internet avec un grand i. En 1991, c'est le World Wide Web qui fait son apparition. Il va permettre au grand public de profiter de toute la puissance d'Internet. En 1992, plus d'un million d'ordinateurs sont connectés à Internet. Et en 1996, c'est plus de 35 millions d'ordinateurs connectés. Tout s'emballe. Même la bourse ou les valeurs des entreprises de nouvelles technologies grimpent en flèche. En 2000, c'est plus de 350 millions de machines connectées au moment de l'explosion de la bulle Internet. Aujourd'hui, il existe de nombreux sites web et services qui utilisent Internet. On compte près de 5 milliards d'appareils connectés. Il fait partie de notre quotidien, que ce soit pour les études, le travail ou encore les loisirs. A tel point qu'on utilise maintenant le mot Internet pour désigner toutes les activités qui utilisent ce réseau. Voilà ! Tu en sais un peu plus sur Internet. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.